Transcription par Céline R. Olivier, on a continué pendant des années. Aujourd'hui, on va être accompagnés d'autres personnes, puisqu'on s'est dit que ça faisait long une heure à discuter tout seul, donc on vous a ramené d'autres gens, puis ils vont vous dire d'autres choses. Mais c'est de faire le point, quatre ans après, le quantique, qu'est-ce que c'est devenu finalement ? Est-ce que c'est devenu has-been ou est-ce que c'est toujours tendance ? C'est la grande question. Oui, et contrairement au sujet que j'ai pu traiter, moi, par le passé, au Web2Day, j'ai fait l'astronomie, le semi-conducteur, etc. Cette fois-ci, on est restés dedans, en fait, tous les deux. Moi, je consacre 100% de mon temps au sujet depuis pas mal de temps. Et on verra comment et on verra avec qui. Alors, on est accompagnés, ils vont patienter un petit peu parce qu'on a une petite introduction à faire. On est accompagnés de Maud Vinet, du CEA, et de Jonas Landmann, qui a plein de casquettes, qui est un jeune thésard spécialisé dans les logiciels. Alors, j'insiste aussi, pour ceux parmi vous qui êtes des développeurs, attendez bien sa partie, qui est vers la fin de notre intervention, parce qu'on va parler développement logiciel dans le monde du quantique, où pas mal de choses changent par rapport aux habitudes qu'on a aujourd'hui dans le développement. Alors, du coup, on a rencontré plein de gens, on a fait plein de choses. Je pense que tu... Hop ! Voilà. On est allés à des conférences, on a lancé deux podcasts. Oui, tout à fait. On en reparlera un petit peu plus tard, mais ça nous a occupés. On a fait plus de 60 podcasts au total en quatre ans. On a continué à interviewer des gens. Et puis, on a été évangélisés quelque part aussi le sujet. C'est un peu la mission qu'on s'est donnée, parce qu'on a découvert un sujet qui était nouveau, qui était difficile à décrypter. C'est un sujet difficile, qu'on fasse ça par l'angle de la physique, du développement logiciel ou de l'ingénierie. C'est assez trapu. Et donc, il a fallu à la fois de notre côté qu'on ingère beaucoup de connaissances avec des rencontres avec beaucoup de spécialistes qu'on voyait dans les photos tout à l'heure. Et effectivement, on s'est dit qu'il y avait matière à populariser le domaine. Alors, pas forcément au très grand public, plutôt à des publics plutôt professionnels. Et on l'a fait quand même avec des publics assez originaux qu'on peut citer. Tu peux citer ce qu'on a pu faire, même il y a deux ou trois ans. On a fait la première formation à toutes les femmes. On a réuni tout un tas de femmes de haut niveau pour discuter, leur apprendre ce que c'était le quantique et l'intégrer dans leurs entreprises, en tout cas dans leurs projets professionnels. Donc, on a fait ça chez Roland Berger. Il y avait Axelle Lemaire et il y avait plein de beau monde. On a rencontré aussi des étudiantes. On est allé dans des écoles. On a fait des partenariats avec des groupes de jeunes femmes en réinsertion aussi. Et puis, on a rappelé, on a parlé aussi des femmes du quantique. Et vous allez voir qu'il y en a un paquet. Et on est allé même plus loin parce qu'on a même organisé plusieurs fois des formations pour des lycéennes. C'est ce que je disais dans des écoles. Oui, mais écoles au sens où c'était entre la seconde et la terminale. Et vous voyez une photo qui est en bas avec une jeune qui s'appelle Tara Messman. On l'a découverte quand elle avait 15 ans. Et en fait, on a joué des séminaires pour expliquer ce que c'était que le quantique avec elle. Elle a mis son vocabulaire d'étudiante en fait. Et comme quoi c'est possible de rendre le sujet accessible à des jeunes pour donner envie à d'autres jeunes. Alors, effectivement, ça fait beaucoup de femmes, cette histoire. Pourquoi ? On peut se poser la question. Pourquoi, Olivier ? Pourquoi ? En fait, moi personnellement, depuis une bonne dizaine d'années, je suis très engagé dans les actions visant à réduire le gender gap, comme on dit en français. Le fait que dans le numérique, il y a quand même beaucoup trop d'hommes, notamment dans les métiers techniques. On s'est dit que dans le cadre du quantique, il était intéressant de s'occuper de la question le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on va voir les jeunes dans les lycées. C'est pour ça qu'on forme des femmes. Évidemment, il y a des hommes qui sont formés aussi. Mais on essaye de faire en sorte de valoriser la diversité. Et on en a besoin à tous les niveaux dans les technologies. Et c'est intéressant de s'en occuper dès maintenant. Et on a des magnifiques rôles modèles. Je pense que tu vas pouvoir nous passer la slide suivante. Et effectivement, on a découvert dans notre voyage au pays du quantique, aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'étranger, ce qu'on appelle des rôles modèles, mais en tout cas des scientifiques qui sont à la fois brillantes sur le fond, mais qui surtout incarnent bien la discipline et très souvent jouent un rôle qui est à la croisée des chemins entre le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'animation des écosystèmes. Et ils en ont besoin parce que quand on est dans un sujet nouveau, il faut faire en sorte que les chercheurs parlent aux entrepreneurs, parlent aux entreprises, parlent aussi au pouvoir public pour faire avancer le chemin public en gros. Et on va vous les présenter. Il y a Maud qui va être avec nous tout à l'heure, qui est au CEA et qui est en train de créer une start-up. Alexia Ofebvre qui, elle, est aussi à Grenoble comme Maud et qui est chercheuse, et on en parlera tout à l'heure, et qui par ailleurs a coordonné depuis près de plus de cinq ans l'écosystème grenoblois du quantique, qui s'appelle QNJ et maintenant s'appelle Cantalps. Vous avez en région parisienne Elam Kachefi, qui est à la fois une brillante chercheuse en algorithmie, en ingénierie logicielle, et qui a inventé tout un tas de théories, mais tout un tas de technologies dans le développement quantique, et qui en même temps est cofondatrice d'une start-up qui s'appelle VeryCloud. Vous avez aussi Pascal Senelard, dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est la cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Candela, qui utilise les photons, donc la lumière, pour créer des ordinateurs quantiques, et qui par ailleurs a lancé l'écosystème de Paris-Saclay il y a trois ans. Et enfin Eleni Diamanti, une autre chercheuse à Paris au CNRS, au LIPSIS, qui est un laboratoire qui a Jussieu, pour ceux qui connaissent Paris, de Sorbonne Université, et qui est en train de créer une start-up avec d'autres chercheurs qui s'intéressent à la communication entre ordinateurs quantiques. Donc c'est un truc très spécialisé. Donc voilà, c'est un peu des shivas. Elles sont un peu des shivas. Elles sont très très multitâches. On voit qu'elles ont beaucoup de l'hombo-chacquée vers les autres. On n'a pas juste pris toutes celles qui existaient. C'est celles qui sont les plus visibles, qui incarnent cette notion de passerelle entre les différents mondes qu'on a dans cet univers. Et que tu appelles donc le Q5. Oui, c'est un petit nom qu'on a mis entre nous. Du coup ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Moi, je t'accompagne depuis 4 ans sur cette aventure du quantique. Il faut savoir que quand on a fait nos conférences il y a 3 ans et 4 ans, on était tous les deux freelance. Moi, je suis toujours freelance, je suis toujours consultant indépendant. Mais toi, tu es devenue salariée. Oui, moi je suis rentrée au début du Covid dans un grand groupe qui s'appelle OVH Cloud pour m'occuper des start-up. Mais comme je continue à faire du quantique avec toi, je me suis dit que ce serait quand même bien que les start-up puissent... J'ai un programme d'accompagnement où on accueille tout un tas de start-up, de deep tech, de tout ce qu'il y a et autres. Mais je me suis dit, on pourrait accompagner aussi celle du quantique. Et elles étaient en train de naître. Et donc, elles sont rentrées dans le programme. Et donc, je suis ravie d'avoir toutes les start-up françaises dans mon programme. Ce qui est assez marrant, c'est que toutes ces boîtes-là, il y en a très peu qui étaient créées quand on a fait notre première conférence il y a quatre ans. Elles n'existaient pas à la plupart. Si, il y a Candela qui existait déjà. Oui, 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 mais c'était le tout début. Mais les autres, non. Et voilà. Donc, il y a des boîtes d'ordinateurs quantiques, des boîtes de logiciels, des boîtes de communication quantique et de sécurisation aussi. Mais on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, vous qui connaissez le numérique dans d'autres domaines, là, on en est à une étape où l'écosystème des entrepreneurs du quantique est tout petit. Je crois qu'il y a plus de 10 000 start-up dans l'IA. Je ne sais pas combien il y en a dans les cryptos et la blockchain. À l'échelle mondiale, il y a environ 400 à 500 entreprises. Donc, c'est tout petit encore comme écosystème. Mais c'est au moment où la technologie commence à émerger qu'il y a des places à prendre. Et c'est souvent des acteurs qui se lancent tôt, qui prennent des bonnes places sur le marché. Donc, c'est important qu'on en ait en France. Petit message. Si vous êtes une start-up dans la salle et vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez juste passer me voir après. Bon, on va revenir au quantique. Alors, à quoi ça va servir, en fait ? C'est quoi les usages du quantique au bout de 4 ans ? Est-ce qu'on a trouvé des cas d'usages intéressants à faire ? Alors, on en avait déjà parlé il y a 4 ans. D'ailleurs, on a oublié de préciser que le pré-réquisite pour venir ici, c'était de garder l'heure d'il y a 4 ans sur YouTube. Parce qu'on ne va pas tout vous réexpliquer dans le détail. Mais partons des usages, en fait. Il y a trois grandes catégories d'usages liées aux technologies quantiques dans l'ensemble. Il y a d'abord le calcul quantique qui s'appuie sur une nouvelle génération d'ordinateurs qui vont permettre de faire un certain nombre de calculs plus rapidement qu'aujourd'hui, mais pas n'importe lesquels. Et qui vont résoudre un certain nombre de problèmes qui sont cités ici sur quelques marchés verticaux. On sait que c'est surtout le marché de l'énergie, de la chimie, de la santé, un petit peu de la finance, de la logistique et des transports qui vont être concernés dans un premier temps. Et il y a tout un tas de cas d'usages déjà identifiés. Mais on n'a pas forcément encore les machines de puissance suffisante pour réaliser ça. Mais il y a des algorithmes qui existent déjà. Mais il y a deux autres domaines dont on ne parle pas assez souvent qui sont le premier, les télécommunications et la cryptographie quantique qui s'appuient essentiellement sur des communications photoniques avec des fibres optiques ou des satellites et qui permettent de sécuriser, un peu mieux qu'aujourd'hui, les relations entre plusieurs parties prenantes grâce à une technologie qui s'appuie sur la physique quantique pour sécuriser le partage de clés de chiffrement, par exemple. Et à partir de ça, on va pouvoir l'utiliser pour sécuriser des infrastructures de data center, de cloud, voire même plus tard, de relier entre eux des ordinateurs quantiques de manière sécurisée ou de relier même des capteurs quantiques avec des ordinateurs quantiques. Donc ça, c'est une deuxième catégorie. Et puis la troisième, c'est les capteurs quantiques. Et là, il y a tout un ensemble de sociétés, de technologies. C'est assez mature d'ailleurs par rapport à l'ordinateur quantique qui permet de capter n'importe quelle grandeur physique avec plusieurs ordres de grandeur de précision de plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc par exemple, on va être capable de mesurer le temps, la gravité, le magnétisme avec une très grande précision. Ça a plein d'applications, d'ailleurs civiles autant que militaires. Et c'est un marché en tant que tel. Alors on a plein de cas d'usage, en particulier dans la science, la santé. Tu peux nous en décrire, parce que c'est quand même des gros enjeux et des belles choses qu'on va pouvoir faire. Alors on aime bien dans l'industrie mettre en avant les cas d'usage, on va dire sympa, c'est normal. Et il y en a deux qu'on peut considérer comme étant enthousiasmants, qui peuvent plutôt aller dans le sens de la tech for good, comme on dit. Le premier, c'est la santé. Il y a déjà des algorithmes qui sont identifiés, qui permettront d'améliorer la santé d'une manière ou d'une autre. Alors il y en a un qui, par exemple, c'est des études de cas publiées par un certain nombre de fournisseurs ici. Et il y en a une, par exemple, qui est d'optimiser la radiothérapie. C'est des calculs assez complexes à faire. Et donc il y a déjà des gens qui ont piloté ça. Et puis surtout, surtout, il y a tout un tas de chercheurs et de start-up et d'entreprises, notamment dans les biotech, qui cherchent à utiliser le calcul quantique pour mieux comprendre comment fonctionnent au niveau moléculaire et atomique les protéines, les cellules et les interactions entre tous ces éléments-là dans le domaine du vivant. Et donc ça peut amener à inventer de nouveaux médicaments, mais on n'y est pas encore. C'est une promesse qui est assez lointaine, mais il y a déjà des algorithmes qui commencent à apparaître et qui sont prototypés à petite échelle. Et puis si on prend l'énergie, ben oui, l'énergie, ça va permettre de faire de l'optimisation. On voit tout le problème. On voit qu'on est limité avec nos batteries, avec tout un tas de choses. La répartition de l'énergie dans les grilles électriques, par exemple, c'est des sujets qui sont assez complexes et qu'on a du mal à traiter avec l'ordinateur classique. Et le cas des batteries, tu cites, est intéressant parce que dans les cas d'usage, on a à la fois le côté gestion, qui est comment on va optimiser la recharge des batteries de véhicules pour qu'ils aillent au bon endroit pour se recharger en optimisant ce qu'on appelle le grid, le power grid. Et puis, d'un autre côté, c'est comment on va optimiser les batteries elles-mêmes. Comment faire pour créer des batteries qui ont une plus grande capacité de stockage, qui ne s'usent pas au bout de 12 recharges et qui ont une densité énergétique qui soit meilleure. Et ça, ce sont des enjeux scientifiques très complexes. Et les outils numériques du quantique, ils permettront de simuler numériquement le fonctionnement de la chimie de ces batteries innovantes pour aller plus vite dans le cycle des mises au point. Et voilà deux genres d'exemples sur lesquels travaillent aujourd'hui. Il y a des IBM, des Daimler, des Total, tout un tas de sociétés du secteur, beaucoup des Allemands d'ailleurs qui travaillent dans ce domaine-là. Alors du coup, dans le monde, qu'est-ce qui se passe autour de tout ça ? Il s'en est passé des choses. Il s'est passé énormément de choses dans le monde en quatre ans. On va commencer d'abord par le monde hors de la France. Puis on va glisser sur la France. Il y a eu plein, plein de choses. Et c'est très, très dur de résumer quatre ans de science. Quatre ans de science et de technologie. Un chercheur qui voit ce résumé-là, il hurle parce qu'en fait, il s'est passé des dizaines de choses. Il y a eu des dizaines de progrès scientifiques qui ont été réalisés aussi bien dans les télécommunications quantiques, dans les capteurs quantiques que dans les calculs quantiques. Je vous en citais juste quelques-uns. Il faut savoir d'abord que l'Europe a lancé un plan quantique juste après qu'on ait fait notre conférence ici. C'était en octobre 2018. Un plan à 1 milliard d'euros qui a visé à développer la recherche européenne dans le domaine. Juste un an après notre conférence à peu près, Google annonçait cette fameuse suprématie quantique qui était une étape un peu symbolique de calcul réalisé par une machine quantique. On vous invite à écouter le podcast. C'est celui qui a fait le plus de vues. A-t-on atteint la suprématie quantique avec Google ? Vous verrez que c'était une belle étape mais que ce n'était pas vraiment vrai. Amazon s'est lancé il y a un an et demi. C'était assez intéressant de voir qu'Amazon se lançait aussi dans la course à l'ordinateur quantique. On a des Chinois qui ont réalisé des prouesses absolument extraordinaires et puis des levées de fonds qui étaient assez symboliquement importantes. Psychantum qui est une start-up créée par un Australien basé aux Etats-Unis et passée par l'Angleterre il a quand même levé en tout plus de 700 millions. Pour une deep tech qui va livrer son premier produit peut-être dans 10 ans c'est une prouesse. On a vu d'autres start-up du même genre lever beaucoup d'argent. C'était assez symbolique. Et puis IBM et Google ont fait des avancées scientifiques aussi dans le même temps. Et puis il y en a eu une très récente qui date d'avant-hier. Justement, reviens un peu IBM. Juste pour comprendre ça c'est une machine de Google en fait. Si vous voulez comprendre à quoi servent tous les fils et tous les appareils électroniques vous lisez mon livre tout est dedans. Il y a 800 pages maintenant au lieu de 600 tout va bien. Avant-hier c'est absolument extraordinaire le timing. Avant-hier Xanadu qui est une start-up canadienne a réussi une prouesse qui est avec des photons qui est une des manières de gérer l'informatique quantique d'atteindre une puissance de calcul qui était assez symboliquement importante même si ça ne sert pas encore à grand chose dans la pratique. C'était intéressant. Et alors dans le monde le reste du monde comment ça avance ? C'est plutôt la France maintenant. Ouais vas-y allez. Chez nous il s'est passé pas mal de choses aussi on va parler plutôt de politique. Il y a 4 ans il n'y avait pas de plan quantique en France et avec un coup de baguette magique dont on vous délivrera les secrets plus tard peut-être dans nos discussions à bateau rompu qu'on fera à l'extérieur à partir de 11h15 il y a eu tout un aliment de planète qui ont permis à la France de lancer un plan quantique en même titre que les allemands les anglais les néerlandais qui l'ont fait d'ailleurs après nous. Il y a d'abord eu un rapport parlementaire puis un plan et notamment au début de l'année il y a eu le lancement de ce qu'on appelle une plateforme nationale de calcul hybride qui est le lancement en fait dans les grands centres de calcul scientifique français d'un projet visant à rajouter des calculateurs quantiques de les mettre à côté des calculateurs standards pour les faire travailler ensemble. Et puis surtout il y a eu donc ça c'est le détail de la stratégie quantique française 1,8 milliard dont 1 milliard de fonds publics ce qui est quand même pas mal. Le président de la république a lancé ce plan en janvier 2021 donc il y a un an et demi et donc là il est présent avec les équipes de Pascal qui est une des start-up françaises du domaine. Et puis il faut savoir que l'Europe contrairement à ce qu'on pourrait croire n'est pas à la ramasse sur le sujet. On a toujours tendance à dire que l'Europe est loin derrière les Chines et les Etats-Unis. J'ai reconstitué non sans mal les investissements publics et privés dans le quantique par grande géographie et en fait on se rend compte que l'Europe tout pays confondi est deuxième au total et numéro un en investissant dans la recherche publique devant les Américains. Alors on a moins de financement privé d'innovation c'est parce qu'on n'a pas les GAFA chez nous les GAFA ils sont aux Etats-Unis IBM a investi un milliard et demi dans le quantique a priori et donc ça crée un différentiel et les Chinois sont beaucoup moins puissants je dirais en termes d'investissement que ce qu'on dit c'est plus flou de savoir où ils investissent en général il y a quantique tout mélangé et on ne sait pas c'est très très dur de savoir justement la recherche française ça donne quoi il y a eu de l'investissement et ça donne des start-up en plus alors la recherche française elle est très développée elle est historique on a eu des grands inventeurs français dans le domaine on a un prix Nobel Serge Haroche on a Alain Aspect qui a découvert disons qui a validé le principe de l'intrication il y a 40 ans exactement dans une expérience connue qui porte son nom en 82 mais on a connu beaucoup beaucoup de développement en France alors j'en citais juste quelques-uns Maude qui viendra tout à l'heure nous expliquer ce qu'elle fait elle a obtenu deux financements européens qui totalisent 30 millions d'euros en tant que chercheuse c'est quand même extraordinaire et c'est grâce à des programmes européens qui sont très sélectifs et elle a obtenu deux fois le double whammy c'est-à-dire le gros lot du financement de la recherche comme quoi en fait on peut être entrepreneur en étant chercheur en allant chercher c'est une sorte de levée de fonds mais un peu particulière et puis il y a eu de belles levées de fonds de start-up françaises qui font des qubits en gros que tu peux citer donc on a C12 qui fait un ordinateur quantique à base de carbone de nanotubes de carbone voilà de nanotubes de carbone on a Pascal qui est basé sur les atomes froids on a Alice & Bob sur les qubits de chat donc voilà et puis Candela le qubit de chat tout le monde sait ce que c'est évidemment ça vous pouvez retrouver dans notre précédent ou dans les 800 pages d'Olivier je vous le conseille vivement et puis Candela donc sur la photonique mais eux ils ont enlevé entre 10 et 27 millions quand même ces dernières années et ça va continuer alors c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois c'est des tours de financement d'amorçage c'est pas mal pour des start-up françaises et surtout pour de la deep tech parce que c'est de la recherche à long terme donc du coup ça va mettre du temps à être rentabilisé alors l'écosystème français à quoi ressemble-t-il ? tu le connais l'écosystème parce que chez OVH tu le rencontres régulièrement on a des start-up qui font les ordinateurs que je viens de vous citer et on va parler aussi de Cosmos après qui est une nouvelle start-up avec Maud et puis on a après tout ce qui est logiciel donc forcément ordinateur il faut avoir des couches logicielles dedans donc là vous connaissez Atos sûrement qui est un grand groupe et puis vous avez des petites start-up comme Kubit qui font par exemple de la simulation de médicaments ce qu'on a vu tout à l'heure ils travaillent dessus exactement donc eux ils sont très forts c'est des français il y a Colibri TD aussi qui fait du service pour les entreprises et Vericloud aussi pour d'ailleurs vous pouvez vous poser la question qui est comment on gagne sa vie quand on fait du logiciel sur des machines qui n'existent pas encore une question sensée il y a une solution c'est qu'il faut préparer les usages de demain on prépare les usages de demain d'un côté et en général les gens qui ont une expertise métier comme dans la santé ils savent à la fois faire des logiciels qui vont tourner sur des machines existantes genre des supercalculateurs du HPC des machines avec des processeurs NVIDIA et ils se préparent à adopter les machines quantiques au gré de leur augmentation de puissance donc ils savent s'adapter aux différentes technologies qui sont disponibles il faut préparer les équipes de demain pour quand les machines seront prêtes si vous le faites au moment où les machines seront là ce sera trop tard toujours dans l'écosystème français on a aussi des boîtes dans la crypto et les télécoms quantiques on a des boîtes dans ce qu'on appelle les capteurs donc tous les capteurs quantiques un peu bizarres qu'on évoquait tout à l'heure il y a des entreprises françaises dans le domaine il y en a même un peu au nord d'ici Vinevam qui est à l'Orient il y a aussi tu les connais Kailabs qui sont à Rennes donc pas trop loin d'ici et il y en a un peu partout en France il y en a beaucoup en région parisienne et puis il y a en fait des technologies très importantes qui sont ce qu'on appelle les technologies habilitantes les technologies habilitantes ce sont des gens qui font des technologies qui ne sont pas quantiques elles-mêmes mais qui sont utilisées par les gens qui font du quantique donc par exemple il y a des gens qui font des frigos alors pas des frigos pour mettre fromage c'est des cryostats qui fonctionnent à très basse température il y a des gens qui font de l'électronique de contrôle des gens qui font des câbles des connecteurs ce sont des gens qui travaillent beaucoup dans l'industrie militaire en général ou dans les radars par exemple et en fait ils réutilisent ce savoir-faire pour l'appliquer aux technologies du quantique donc il y a des passerelles comme ça entre plusieurs industries qui se font dans ce domaine-là alors on va avoir notre premier invité et on vous propose de la découvrir en vidéo déjà exactement Monsieur le Président de la République je suis Maud Vinay je suis chercheuse au CEA je fabrique des puces pour construire un ordinateur quantique il nous permettrait de résoudre beaucoup de problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui la France est en bonne position dans ce domaine du numérique en revanche malgré notre volonté d'accélérer nous sommes freinés on peine aujourd'hui à créer les entreprises qui pourraient exploiter le patrimoine de propriété intellectuelle qui a été généré par les organismes de recherche et enfin il ne se ferait rien sans les gens et aujourd'hui on a besoin d'ingénieurs et de chercheurs qui travaillent la main dans la main d'arrêter d'opposer la recherche à l'industrie pour avoir une innovation qui va être responsable et durable préserver notre écosystème tout en nous mettant à la pointe du progrès et je vous demande d'accueillir sur scène Maud Vinet qui a dû expliquer au président de la république en quelques minutes à quoi allaient servir les ordinateurs quantiques bonjour Maud bonjour bon alors si tu as réussi en quelques minutes est-ce que tu vas réussir là aussi en quelques minutes à nous expliquer l'ordinateur quantique alors vous n'allez peut-être pas tout comprendre à la fin mais vous aurez un peu plus que ce que vous avez maintenant bon et petite question il y a 4 ans tu as vu dans l'intro tu avais les cheveux plus longs je te posais la question justement est-ce que tu vas réussir à faire un ordinateur quantique 4 ans après il y a 4 ans tu me disais peut-être en tout cas je vais y mettre tout mon coeur où est-ce que tu en es ? un peu la même réponse aujourd'hui on y met tout notre coeur il y a eu plein d'avancées puis on va essayer de démystifier qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui n'existe pas alors Maud Vinet vous la connaissez peut-être pas mais elle est derrière un succès industriel français qui donne beaucoup d'espoir sur les succès potentiels que nous pourrions avoir dans le quantique elle a contribué pendant de longues années à un succès qui est dans vos poches et vous ne le savez peut-être pas c'est une technologie qui vient de Grenoble tu vas nous décrire et tu nous expliques les recettes de ce succès comment ça s'est fait comment ça a été développé en fait si vous regardez vos téléphones portables vous ne le voyez pas mais vous avez tous un produit qui est made in Grenoble ce qui s'appelle du SOI SOI c'est pour Silicon Insulator et en fait c'est un concept qui a été inventé dans les laboratoires d'abord à l'université qui a été repris au CEA au laitier en recherche appliquée où on a regardé à quoi ça pouvait servir comment est-ce qu'on pouvait l'adapter pour que ça devienne industriel on a bossé quelques années jusqu'à ce que ça soit repris par ST Microelectronics dans la quête de la diminution des tailles pour la loi de Moore et aujourd'hui c'est un succès mondial il y a des gens qui savent se servir de cette technologie et c'est un succès mondial notamment parce que ça permet de faire des technologies basse consommation qu'on retrouve dans tous nos alors non j'ai rien de connecté sur moi mais dans tous nos éléments tous les objets connectés qui vont demander à ne pas être branchés en permanence donc grâce à Moore on a la techno française partout dans le monde dans tous les smartphones et tous les objets connectés alors je dirais plutôt grâce à vraiment une équipe grâce à une équipe française grâce à une équipe française il y a eu beaucoup de coordination c'est la fac c'est la recherche appliquée c'est l'industrie c'est les gens qui fabriquent le matériel c'est les gens qui l'utilisent et il y a eu une volonté tous ensemble de réussir ce qui fait que c'est un succès mondial désormais donc ça montre quoi ? ça montre que quand il y a une excellence scientifique au départ et qu'on sait la mettre en musique derrière on peut quand même diffuser une technologie à l'échelle mondiale en étant en Europe et tu vas nous le refaire sur le silicium c'est ça le job c'est le pari c'est la mission il y a un autre petit clin d'oeil Maud en fait elle n'est pas made in Grenoble elle est made in Nantes t'as même presque un monument on peut dire ouais c'est écrit d'où je viens en fait quand on a réfléchi à la conférence j'aurais pu poser la question au public où est-ce qu'on fait le meilleur muscadet de la région c'était un peu trop polémique donc on a juste choisi l'image du rond-point pour dire que je viens de la Eiffoisière j'ai passé toute ma jeunesse mes 20 premières années à Nantes et j'ai fini avec les manceaux avant de partir à Grenoble mais le rond-point est symbolique aussi le rond-point c'est trois astronautes qui diffusent les produits régionaux dans les produits régionaux il y a le muscadet il y a la foisse et il y a le petit beurre parce que le rond-point il a été créé au moment où l'usine nue elle est passée de Nantes jusqu'à la Eiffoisière donc tu vas faire pareil mais sur les qubits au silicium on va envoyer nos ordinateurs quantiques dans le monde bon alors avant de parler de ce que tu fais on va essayer de faire un peu un tour d'horizon de ces fameux qubits parce que les qubits bon c'est un peu un objet mystérieux c'est un objet quantique et puis il y en a de plein de sortes différentes pour moi c'est un peu les fous volants dans les drôles de machines ils sont tous différents comment ils se distinguent ces oseaux ? c'est une bonne question Olivier vous a montré des images de prototypes aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de consensus sur la manière dont on va fabriquer cet ordinateur quantique pourquoi ? juste parce que simplement un ordinateur quantique c'est à base de bits quantiques et les bits quantiques c'est quoi ? c'est juste un système à deux niveaux et ces deux niveaux on peut les manipuler donc quand on va dans les laboratoires des systèmes à deux niveaux modèles il y en a plein il y en a une grande variété et ils sont toujours un peu manipulés dans des situations extrêmes on en a qui utilisent des lasers les atomes et les photons puis on en a qui fonctionnent à très basse température les supraconducteurs et les qubits de spin dans le silicium et d'un point de vue de la recherche d'un point de vue de la physique c'est super intéressant quel que soit le système on a des choses à apprendre et on fait avancer le savoir maintenant la question qui se pose c'est quand on veut construire une machine un ordinateur quantique qui va permettre d'atteindre le plein potentiel de la physique quantique c'est comment on choisit ? petite question quand même là-dessus à quoi ça ressemble physiquement ? en fait c'est des circuits c'est ça ? ouais c'est des circuits c'est des circuits intégrés t'as montré quelques photos et en fait j'aurais dû démonter mon téléphone un ordinateur quantique à base de silicium ça ressemble à une carte d'ordinateur en fait c'est juste un circuit intégré même chose pour les supraconducteurs et pour les atomes c'est plus un banc optique les photons suivant la technologie avec laquelle on travaille c'est aussi une carte de circuit intégré en fait c'est hyper difficile de dire si c'est un ordinateur quantique ou si c'est un ordinateur classique alors il y a une bataille un petit peu technologique voire commerciale entre tous ces gens-là et est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? les avantages et les inconvénients parce que c'est un peu ça en fait alors les avantages et les inconvénients c'est vraiment une grande question ça fait partie de c'est hyper passionnel dans la communauté parce que chaque chercheur pense que son système est meilleur que l'autre et quoi qu'il arrive c'est hyper intéressant nous ce qu'on a fait c'est qu'on a adopté une démarche un petit peu pragmatique d'ingénieur c'est-à-dire qu'on a listé des figures de mérite qui nous permettaient d'extrapoler les performances ou le potentiel des qubits à construire une machine qui allait avoir un impact dans le futur parce qu'aujourd'hui toutes les machines dont a parlé Olivier c'est juste des protos elles ne résolvent pas des problèmes qui ont actuellement un impact dans la vie quotidienne et si on veut construire des machines qui vont avoir un impact dans la vie quotidienne qui vont résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre avec les supercalculateurs ou potentiellement avec tout ce que saura faire l'IA il faut qu'on mette un grand nombre de qubits et aujourd'hui on ne sait pas mettre un grand nombre de qubits donc on a commencé à lister les figures de mérite qui allaient nous permettre de nous projeter est-ce qu'on saura faire un grand nombre de qubits donc forcément on regarde la taille parce que comme on va en mettre beaucoup beaucoup quand je dis beaucoup ça peut être des milliards il faut que nos qubits soient assez petits on regarde la fidélité la fidélité c'est une figure de mérite qui nous renseigne sur la qualité des qubits et qui surtout nous renseigne sur l'aptitude qu'on va avoir à les corriger parce qu'un qubit il perd son information donc on a ce qu'on appelle de la quantum error correction qui nous permet de conserver l'information quantique et là vous voyez il y a un seuil théorique qui est autour de 99% c'est pour ça qu'on voit que la plupart des qubits ont passé ce seuil donc sont aptes à implémenter la correction d'erreur puis ensuite on regarde par exemple la température de fonctionnement qu'est-ce que ça dit la température de fonctionnement ça dit la difficulté qu'on va avoir en termes d'ingénierie à en mettre beaucoup ensemble donc c'est quand même un paramètre qui est important on regarde le nombre mais le nombre quand on sait qu'on veut aller au milliard c'est pas le critère décisionnel parce que ce qu'on veut vraiment regarder c'est quand on fait des projections on regarde où on est mais on regarde surtout la dérivée et on a beaucoup regardé la dérivée et ça ça nous a amené à nous dire que le silicium et à Grenoble c'est une spécialité le silicium ça avait un potentiel alors je vais essayer quand même de préciser les choses sur le fidélité 1, 2 qubits vous voyez des pourcentages qui sont 9 9 quelque chose il faut savoir que dans la vraie vie dans l'informatique normale le taux d'erreur c'est 10 puissance moins 14 c'est à dire c'est très rare qu'il y ait une erreur de calcul ou une erreur de mémoire et là on a une erreur qui est complètement inacceptable vous faites du calcul avec 10 opérations de suite où il y a 1% d'erreur à la fin vous avez tout faux tu chipotes si ça marche pas c'est pour ça qu'on fait de la correction d'erreur pour faire de la correction d'erreur on est obligé de mettre plein de qubits les uns à côté des autres et c'est ça l'enjeu et pour ceux qui codent la correction c'est drôlement connu les codes correcteurs dans l'informatique classique on en fait vraiment beaucoup dans le calcul et encore plus dans les communications ce qui est spécifique à la correction d'erreur quantique c'est qu'on ne peut pas dupliquer l'information donc on utilise le principe de duplication quand même mais en y associant l'intrication et ce qui est spécifique c'est que les overheads le nombre de qubits qu'on va utiliser pour corriger il est plus grand que dans le classique c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de qubits et donc on en arrive au silicium pourquoi le silicium ? le silicium parce que ça permet de fabriquer des bits quantiques de qualité donc là on parle à une audience technique donc je peux le dire le qubit n'est qu'une version un peu dégradée du transistor transistor qu'on a par milliards tous dans nos poches pour faire les circuits intégrés donc c'est une adaptation astucieuse et ce que je vous disais tout à l'heure la photo du circuit quantique c'est un peu difficile de dire si c'est un circuit quantique ou un circuit classique on utilise les mêmes technologies et on arrive à faire des qubits de qualité mais ça ne suffit pas ces qubits de qualité on les fait aussi en quantité et donc avec tout le rationnel de pouvoir implémenter de la correction d'erreur pourquoi on les fait en quantité ? parce qu'on s'appuie sur l'industrie du semi-conducteur l'industrie de la microélectronique qui aujourd'hui est l'industrie de la répétition par quintessence puisqu'on trouve des milliards des dizaines de milliards et Olivier il a mis à jour avec le dernier record de Nvidia la puce de Nvidia qui a presque 90 milliards de transistors sur une même puce et puis surtout donc là maintenant vous commencez à faire le lien il nous faut de la correction d'erreur la correction d'erreur ça veut dire des boucles de contre-réaction donc quelque part ça veut dire un circuit de traitement et le circuit de traitement il est fait c'est du calculateur classique donc il est fait sur du circuit intégré classique et la performance globale du système sera optimisée si on arrive à mettre proche la puce quantique et le circuit de traitement et donc ça c'est une voie naturelle pour les qubits de silicium donc on réduit les temps de latence donc les boucles de contre-réaction donc on améliore la qualité alors tout ça tu fais avec des gens des vrais gens c'est dur ou pas de faire bosser tous les gens ensemble comme ça dans ce genre de projet et ça m'a fait rigoler parce que mercredi en ouverture dans la journée d'ouverture il y avait une conférence qui disait mais pourquoi les gens sont cons et je peux vous dire que ça m'a traversé plusieurs fois la tête quand on a mis au point cette et puis je pense que enfin c'est récéproque on va dire cette idée a traversé la tête de tout le monde dans notre équipe qui est pluridisciplinaire et pluriculturelle on a des gens qui viennent du CNRS des gens qui viennent du CE Aleti en recherche appliquée on a des gens qui viennent de l'industrie on a des physiciens on a des concepteurs de circuit on a des gens qui font de la technologie des informaticiens et chacun parle son langage il y a plein de biais culturels et on en revient à la difficulté de construire un ordinateur quantique c'est vraiment de travailler tous ensemble sur un problème complexe et d'essayer de construire une vision système et c'est la course et c'est en ça qu'à Grenoble on a quelque chose qui est assez unique parce qu'on a un écosystème qui est très lié historiquement qui travaille ensemble et on a appris à se dire les uns aux autres excuse-moi je ne comprends pas ce que tu viens de me dire est-ce que tu peux le répéter s'il te plaît parce que j'ai besoin d'en comprendre un minimum on est en train d'apprendre à comprendre un minimum ça veut dire quoi parce que si on essaye tous de comprendre ce que les autres font ça ne va pas marcher et donc c'est un vrai travail savoir dire qu'on ne sait pas pour réussir c'est important alors de mémoire le projet des qubits de silicium tu l'as démarré au moins il y a 6 ans 7 ans 8 ans et là maintenant tu te lances dans la création d'une boîte c'est la grande aventure c'est la grande aventure ça fait partie de ma mission en étant en recherche appliquée la mission c'est de transférer la technologie à l'industrie donc soit on arrête parce que la technologie elle ne trouve pas de preneur soit on transfère aujourd'hui il y a un gros enjeu à transférer mais il n'y a pas d'acteur industriel donc la seule solution c'est de créer on se lance donc dans l'aventure entrepreneuriale et ça nous tient vraiment à coeur parce qu'on a vu ce potentiel ce potentiel à Grenoble ce potentiel en France et en Europe et il y a beaucoup d'enjeux à tout structurer l'écosystème aujourd'hui on a le potentiel pour réussir on a le potentiel pour être devant Intel parce que le gros concurrent c'est Intel c'est une petite boîte et du coup on mise sur notre agilité sur notre proximité pour passer devant tout le monde et on était d'ailleurs les premiers à faire un qubit à base des technologies silicium dans le monde donc tu as plein d'objectifs technologiques en fait avant de parler de business ou de commerce c'est ce qui est cité là tu veux faire des beaux qubits en nombre et que ça marche bien c'est cette idée exactement donc la qualité et le nombre vous avez compris pourquoi on en avait besoin c'est parce qu'on veut vraiment résoudre des problèmes qui auront un impact dans la société le contrôle je vous ai déjà expliqué aussi pourquoi on en avait besoin que ça soit au plus proche de la puce des qubits et quant au volume il faut qu'il soit adapté à la taille des centres de super calcul ou tout du moins que ça reste dans une taille raisonnable parce que là encore c'est une idée d'avoir une technologie qui soit démocratique et accessible et pas juste réservée à un happy few et l'enjeu pour construire un ordinateur quantique c'est vraiment de concilier toutes ces contraintes dès le début ce qui nous conduit à la transition aujourd'hui d'avoir une approche systémique et c'est ce qu'on a c'est vraiment le rationnel qui a sous-tendu toute notre réflexion à Grenoble où on n'a pas juste bossé avec des physiciens sur la qualité des qubits mais dès le début on s'est dit on veut des qubits de qualité qu'on saura fabriquer en nombre avec une puce de contrôle qu'on saura mettre proche donc ça c'est les trois premières images on a aussi pensé aux algorithmes dont on allait avoir besoin pour contrôler ces qubits à comment on allait assembler tous ces morceaux et puis Olivier l'a mentionné tout à l'heure l'écosystème des technologies habilitantes c'est hyper important d'avoir une supply chain qui soit solide et on a pensé à notre résilience en allant co-développer avec les industriels du secteur des produits dont on a besoin et qui eux leur font des produits commerciaux donc ça ça se fait avec Air Liquide Cryo Concept pour tout ce qui est cryogénie Radial une petite PME enfin une bonne PME Grenobloise qui fait tout ce qui est électronique Teledyne pour tout ce qui est Digital Analog Converter et puis on bosse bien sûr un peu plus haut avec les gens qui vont utiliser et permettre à ces machines de fonctionner et tout ça donc c'est un écosystème avec plein de labos plein d'acteurs et qui fonctionne bien et puis intégré au programme européen que j'évoquais tout à l'heure en fait que tu évoquais tout à l'heure alors il y a une autre question qui se pose c'est toi tu es chercheuse alors ingénieur et chercheuse c'est courant d'avoir des ingénieurs ou des chercheurs qui se mettent à se lancer dans l'entrepreneuriat dans ce monde là ou pas ? Alors dans le monde du quantique c'est quasiment la norme tu as cité tout à l'heure les femmes du quantique qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat on peut compléter la liste en citant Théo Perrona de Alice et Bob les frères Desjardins pour C12 Luca Plana pour Silent Wave Ludo Perret pour Crypto Next on a aussi Mathieu Le Prado pour Mac4Health ce sont tous des collègues chercheurs avec qui on a interagi dans le futur et qui se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale eux aussi vraiment pour valoriser la technologie et les fleurons du patrimoine intellectuel français Par contre c'est un petit peu nouveau quand même dans le monde de la recherche d'aller vers l'entrepreneuriat le quantique c'est quand même une nouvelle vague c'est une nouvelle vague parce que c'était rare qu'il y ait autant de chercheurs si amont qui partent et aujourd'hui c'est lié au fait que c'est des technologies high risk high gain et donc on part avant d'avoir des maturités technologiques très avancées et c'est la course en plus c'est une course mondiale et on est vraiment bien placé en France on dit souvent qu'on a des TRL très bas chez les spéciales technology readiness level alors une petite question l'ordinateur quantique est-ce que ça va consommer beaucoup c'est une question qu'on nous pose souvent est-ce qu'il y a déjà des réponses à ça est-ce que ça va consommer plus c'est une vraie question c'est une vraie question parce qu'on sait tous que les technologies numériques aujourd'hui elles sont en train d'exploser la consommation énergétique et donc il ne s'agit pas de rajouter d'en faire encore plus alors il n'y a pas de réponse quand même établie aujourd'hui il y a une volonté des chercheurs du quantique de rester sobre énergétiquement et c'est moi en ayant travaillé sur des technologies basse consommation c'est quelque chose qui personnellement me tient à coeur et c'est partagé tout au sein de l'équipe le quantique ça présente des accélérations exponentielles au niveau du calcul et on a toute une réflexion pour que ça soit aussi un avantage quantique énergétique qu'on en tire un avantage quantique énergétique et donc Alexia Ofeb à Grenoble qui travaille au CNRS est aujourd'hui en train de fédérer une quantum énergétique initiative dans lequel on va vraiment travailler sur la maîtrise du calcul de la consommation énergétique des ordinateurs quantiques alors juste une petite parenthèse j'ai le temps je vois on a ces ordinateurs quantiques qui sont branchés sur des cryostats et ces cryostats c'est 10 kilowatts si on compare par rapport au supercalculateur où on a du mégawatt du mégawatt c'est pas aujourd'hui c'est pas le point bloquant c'est pas le point bloquant en fait la cryogénie s'il y a des gens qui vous disent ah là là c'est un gros frigo ça refroidit ça consomme et bien non ça consomme beaucoup moins qu'un supercalculateur qu'on est obligé de refroidir par l'extérieur c'est un mot du lot l'écriture de contrôle qui est un sujet et voilà c'est ça qu'il faut creuser alors on a parlé quand même du rôle du logiciel un petit peu mais du coup on va accueillir un spécialiste du logiciel ça tombe bien on a Jonas qui est avec nous donc on vous demande d'accueillir Jonas Landman sur scène je pense qu'on peut aller s'asseoir du coup parce que ça fait 40 minutes qu'on est debout on est crevé il faut s'asseoir maintenant bonjour Jonas bonjour à tous alors toi t'es un jeune chercheur t'as commencé très tôt et tu donnes même je crois t'es intervenu au collège de France avant même d'avoir fini ton post-doc c'est ça ? ma thèse j'ai fini ma thèse il y a quelques mois et oui c'est un peu aussi un symbole de comment l'informatique quantique aussi a évolué dans le monde de la recherche dans les 4 dernières années puisque donc Frédéric Magnès c'est pas moi ça ça c'est donc Frédéric Magnès c'est le directeur du laboratoire de l'IRIF qui est spécialiste dans le domaine et qui a eu une chaire annuelle au collège de France là où il se passe plein de sujets scientifiques très importants pendant un an il a donné un cours au collège de France et il nous a invité plusieurs jeunes à présenter nos résultats de recherche et donc moi j'ai présenté qu'est-ce qu'on peut faire avec des ordinateurs quantiques dans le cadre du machine learning donc c'est ce que tu vas nous expliquer un peu plus tard oui alors par contre on a découvert que tu fabriquais ton ordinateur quantique dans ton garage dans ton garage voilà donc moi on est dans des photos privées donc comme je fais trop de théorie j'ai besoin d'avoir un petit peu un peu de pratique un peu de manuel et je me suis passionné pour l'électronique mais pas quantique c'est plutôt pour faire de la musique et des synthétiseurs mais donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui fabriquent les machines et les physiciens comme Maud parce que c'est pas simple voilà alors justement on va revenir à ce que tu fais les algorithmes il y en a plusieurs à quoi ça sert ? alors il y a beaucoup d'algorithmes quantiques différents il faut aussi avoir en tête qu'il y a beaucoup de types en fait d'ordinateurs quantiques différents souvent quand on parle d'ordinateurs quantiques on a une vision en tête mais pour préciser donc on a un peu trois grandes catégories la première c'est ce qu'on appelle le quantum annealing donc c'est le premier qu'on voit quelque part là-haut et dans l'idée c'est on va prendre donc des qubits on va les initialiser dans un certain état de superposition peu importe et puis on va les laisser évoluer selon les lois de la physique quantique en leur mettant certaines contraintes et on espère qu'on les relie entre eux en fait on les relie entre eux et on espère qu'ils vont atteindre un niveau d'énergie bas à la fin donc c'est un peu on laisse la nature faire les choses et normalement ce niveau d'énergie basse cette configuration nous donne une information sur le problème c'est la solution du problème donc avec ça on peut résoudre des problématiques et des algorithmes de simulation de la physique elle-même d'optimisation de machine learning voilà après il y a un second étape c'est ce qu'on appelle les quantum simulators c'est un peu pareil mais un peu plus compliqué un peu plus généraliste on peut aussi jouer en bougeant la position des atomes des qubits dans l'espace on peut faire des choses un petit peu plus universelles dont on a des players en France et ensuite on a l'ordinateur quantique vraiment universel celui dont on parle celui que Maud essaie de fabriquer là où on pourrait résoudre tous les types de problèmes et là c'est vraiment comparable à un ordinateur ou à votre téléphone c'est à dire c'est une machine qui est capable d'implémenter n'importe quel algorithme c'est juste qu'il se comporte fondamentalement différent tout est quantique tout est en superposition quantique le code va être différent on va en parler mais voilà donc ça c'est un peu le graal mais c'est intéressant de ne pas oublier qu'il y a toutes les approches qui sont valables et ça ça va mettre quand même quelques années avant qu'on utilise ces types d'algorithmes du coup il va falloir faire des petites choses intermédiaires en attendant parce que là on est à 10 15 20 ans qu'est-ce qu'on va faire en attendant ces ordinateurs ils existent les trois types ils sont juste de petite taille les quantum handling commencent déjà à être de grande taille et les ordinateurs universels moi par exemple dans mon quotidien je vais pouvoir lancer une expérience sur un vrai ordinateur quantique et puis il aura 8 qubits et ils ne seront pas excellents dans le cloud oui j'envoie du code et puis je reçois le résultat Mo tu avais une question merci de poser la question en fait Jonas est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi les différentes couches logicielles pour faire fonctionner un ordinateur quantique alors oui en effet c'est une bonne question alors aujourd'hui de toute façon il faut donc programmer cet ordinateur déjà avant de dire ça je pourrais dire qu'il y a une option puisqu'on a vraiment très peu de qubits et qu'ils sont un petit peu bruités et imparfaits on peut faire ce qu'on appelle des algorithmes hybrides où une partie du calcul est fait quantiquement l'autre partie est fait classiquement et on fait un aller-retour comme ça c'est ce qu'on voit là en fait c'est ce qu'on voit là c'est disons ces deux machines on les met côte à côte ou pas forcément moi je peux faire la partie classique sur mon ordinateur et demander la partie quantique à distance en fait il y a des parties déjà qui sont meilleures sur l'ordinateur quantique tel qu'il est actuellement et puis il y a des parties qu'on peut encore faire vraiment sur du classique d'ailleurs on parle parfois de QPU au lieu de GPU ou CPU pour dire quantum processing unit ça fait CPU, GPU, QPU voilà exactement donc pour l'instant on ne va pas faire tout le calcul sur l'ordinateur quantique on va déléguer des petites parties voir si ça procure un intérêt et ça c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des petites machines voilà et du coup on programme d'une façon différente c'est pas comme le moment exactement donc sur la réponse à la question sur les couches je ne sais pas s'il y a des développeurs dans la salle vous avez peut-être vos habitudes de développeurs qui codez en Python je ne sais quoi bon bah il va falloir un petit peu changer de perspective sur ce genre de sujet moi j'ai eu beaucoup de mal de passer de classique à quantique on revient à un niveau de programmation qui est très bas donc vous quand vous codez en Python vous ne pensez pas forcément à l'information au 0 et au 1 et aux choses comme ça quand on revient sur le quantique il faut commencer à y penser donc là par exemple on voit des lignes chaque ligne représente un qubit et après on voit des petits carrés blancs ils vont représenter des portes quantiques donc pour m'imaginer le qubit il est dans un état 0 ou dans un état 1 ou un peu des deux et bien la porte quantique elle va faire évoluer cet état donc après on peut les faire évoluer conjointement conditionnellement et donc en fait programmer un ordinateur quantique c'est littéralement placer ces petits carrés blancs qu'on appelle des portes logiques quantiques et voilà c'est tout un art et on les place parce qu'on sait comment le but c'est qu'à la fin donc à la fin des lignes on se dise j'ai un état quantique qui est la réponse à mon problème par exemple ça on l'avait expliqué il y a 4 ans parce que le schéma est toujours le même les graphes qu'on voit comme sur le slide là en X c'est le temps en Y c'est les cubiques qui sont mis côte à côte plus ou moins d'ailleurs et les carrés c'est des opérations dessus puis à la fin on regarde le résultat à droite c'est ça l'idée on peut coder aussi moi j'ai découvert ça on peut coder en Python c'est quoi la différence ? exactement donc en fait le but c'est que ça c'est une ligne c'est une visualisation c'est un produit de l'esprit et on va écrire un langage qui permet de faire exactement séquentiellement ces portes quantiques dans quel cas c'est utile de le faire en mode script par rapport à le dessiner on le dessine jamais à la main on le fait pour apprendre il y a des librairies en Python par exemple je peux citer KissKit c'est celle d'IBM mais il y en a plein d'autres donc vous pouvez aller regarder sur internet il y a beaucoup de tutoriels on verra mais voilà donc en Python on écrit applique telle porte quantique sur tel qubit puis applique-en 5 et puis fais ci fais ça et après on peut visualiser le circuit comme on dit les lignes mais voilà donc oui on peut le coder en Python et finalement c'est pas si dur à apprendre et ça peut servir à créer des structures ou récursives ou répétitives qui seraient laborieuses à dessiner à la main en fait c'est un peu comme au début d'internet tu codais les pages en HTML dans notre pad et puis maintenant tu as des surcouches qui sont en train de se faire et on va y arriver on peut dire ça alors il y a quand même d'autres trucs bizarres il faut quand même faire pas mal de maths pour comprendre tout ça non ? ou pas ? oui alors oui il faut faire des maths pour comprendre comment marchent les algorithmes comme en classique je ne sais pas si vous faites du machine learning on peut comprendre ce qui se passe au fond ou juste appliquer mais si on veut comprendre ce qui se passe au fond il y a pas mal de maths et en quantique c'est encore plus dur parce qu'il se passe beaucoup de choses bizarres mais on a des méthodes mathématiques mais bon c'est vrai qu'une petite formation en algébinaire fait du bien mais vraiment ce n'est pas obligé c'est si vous voulez aller au fond des choses il y a un autre truc qui m'a un peu choqué quand j'ai découvert la programmation quantique c'est qu'on ne peut pas faire comme sur un langage interprété comme le javascript on fait pause on regarde les variables et puis play on va regarder la suite ça ne marche pas comme ça voilà en fait si on regarde le circuit quantique qu'on voyait là avec des lignes etc on ne peut pas s'arrêter en plein milieu et puis demander qu'est-ce que j'ai là à ce moment là comme on pourrait faire en classique on peut mettre un print quelque chose en plein milieu d'un code là on ne peut pas parce qu'en fait fondamentalement on fait évoluer des états quantiques et un état quantique il y a une règle de la nature qui dit qu'on ne peut pas le regarder sinon on le détruit donc il faut vraiment faire toutes les étapes attendre la fin et là on peut le regarder sinon on le détruit en plein milieu donc voilà on ne peut pas mettre de if on ne peut pas mettre de print donc voilà c'est tout un changement de paradigme on ne peut pas copier les données c'est quand même embêtant comme disait Maud il y a des théorèmes fondamentaux de la nature qui disent que si j'ai une donnée je ne peux pas la copier pour en avoir deux il va falloir forcément que je détruise la première ce qu'on appelle la téléportation quantique donc ça pareil ça change beaucoup notre façon de programmer ensuite bien sûr il faut prendre en compte le fait qu'aujourd'hui il y ait des erreurs les qubits soient imparfaits le fait qu'il faut les mesurer à la fin donc en fait quand je mesure c'est aussi imparfait je vois partiellement les résultats tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de différences avec la programmation en Python classique mais ceci étant dit on peut s'y former c'est super excitant aussi je trouve d'arriver à un nouveau paradigme dans son métier ou dans ses passions et donc arrive le slide de désinvitabilisation sur l'explication qui est la réponse à la question de Maud en fait Jonas du coup est-ce que j'ai besoin de tout comprendre pour faire fonctionner un ordinateur quantique donc voilà par exemple moi je moi je ne comprends rien à la physique donc j'ai besoin de des gens comme Maud pour fabriquer l'ordinateur mais en effet ce qui est pratique on va dire est-ce que tu sais coder de base ? ouais je sais coder un petit peu je sais interfacer ma manip et bien alors en fait bon là si tout ce que j'ai raconté ça paraît un peu compliqué c'est pas forcément nécessaire c'est-à-dire qu'il y aura à terme et même dès aujourd'hui des librairies où on pourra dire exécuter tel code telle je ne sais pas telle fonction mais en précisant est-ce que tu peux l'exécuter de façon quantique et après on n'a pas forcément à savoir tout ce qui se passe dedans et on a créé des portes logiques etc ça va se faire en black box maintenant si on veut donc on part de l'application là donc tout là-haut en bleu et après il va y avoir des couches donc c'est ça dont tu parlais on va avoir ces fonctions un peu haut niveau mais après si on descend on va voir apparaître ces circuits ou cette multitude de circuits parfois il faut en faire plusieurs des différents puis après si on descend encore d'une couche une fois que j'ai un circuit quantique comme on vous a montré avant je veux l'envoyer sur la machine de mode ou je veux peut-être l'envoyer sur une machine à base de photons et en fait c'est vrai qu'il faut prendre en compte la réalité physique de ce sur quoi on met notre algorithme chose à laquelle on ne pense pas sur votre ordinateur habituel et donc là il y a beaucoup d'optimisation à faire c'est tout un sujet et c'est vraiment là que va se passer la jonction entre les physiciens et les théoriciens des algorithmes sur comment est-ce qu'on optimise un algorithme sur un hardware spécifique et ça c'est une grande question alors autre question c'est sur le machine learning qu'est-ce que ça va faire c'est ta spécialité en fait le machine learning c'est un grand sujet déjà mais c'est quand même super intéressant voilà donc on prend tous les buzzwords on prend tous les buzzwords du monde et on le met ensemble non donc ça c'était le sujet de ma thèse c'est intéressant tout le monde dit super l'ordinateur quantique ça va faire du machine learning ça va faire de la chimie etc. de l'optimisation c'est vrai que rien n'est évident en vrai quand on ouvre la boîte et qu'on dit ok qu'est-ce qu'on va faire en machine learning c'est pas simple alors déjà petite intro est-ce que c'est naturel de faire du machine learning avec un ordinateur quantique ça paraît pas aussi intuitif que simuler de la physique ou faire de la chimie des choses comme ça mais il s'avère que ceux qui connaissent le machine learning vous savez qu'au fond c'est que de l'algèbre linéaire on manipule des vecteurs des matrices des opérateurs dans des espaces vectoriels bon voilà linéaire et parfois non linéaire je veux pas dire tout ce que vous voulez des fonctions d'activation c'est pas trop linéaire alors ça c'est intéressant parce que l'ordinateur quantique l'information quantique vous le savez peut-être pas mais la théorie mathématique sous-jacente c'est de l'algèbre linéaire aussi donc les qubits on les voit comme des vecteurs les petites portes quantiques on les voit comme des matrices bon bref voilà assez de mathématiques mais juste pour dire qu'il y a un lien fondamental entre les deux et c'est ça qu'on va essayer de tirer jusqu'au bout donc beaucoup de gens beaucoup de chercheurs depuis une dizaine d'années ont réussi à démontrer qu'avec un ordinateur quantique parfait idéal ou long terme il y a plein d'algorithmes de clustering d'inversion de matrice de réseau de neurones plein de choses qu'on pourra faire sur ordinateur quantique et on peut prouver que ça va être fait avec plus rapidement ou ça va débloquer des limites des choses comme ça maintenant comme on a déjà des tout petits ordinateurs quantiques un petit peu bruités et pas parfaits on veut déjà regarder ce qu'on peut faire avec les méthodes variationnelles donc hybrides comme je parlais tout à l'heure donc voilà en gros il y a les méthodes long terme dont on attend le hardware et les méthodes court terme dont on essaye d'améliorer les détails alors il va falloir on va avoir besoin des ordinateurs quantiques aussi dans le cloud pourquoi dans le cloud d'ailleurs ? pourquoi ? vous avez combien de millions dans votre poche pour mettre un ordinateur quantique dans votre salon ? ça coûte cher un ordinateur quantique pour l'instant il n'y en a pas beaucoup je pense que même si vous avez tout l'argent du monde vous ne pouvez pas l'acheter en fait moi le seul prix que je connais c'est que D-Wave quand ils ont lancé la première machine il y a un peu moins de 10 ans ils avaient un prix catalogue de 14 millions de dollars parce qu'ils faisaient en petite série je crois qu'il y a certaines sociétés qui envisagent d'avoir des machines à quelques millions de dollars mais comme c'est des technologies qui évoluent tous les jours autant pas l'acheter l'utiliser à distance peut-être à terme l'ordinateur quantique pourra être dans votre hangar avec les 10 ingénieurs qui vont avec mais aujourd'hui si vous voulez programmer un petit circuit quantique avec 2-3 qubits vous pouvez vraiment le faire tout à l'heure sur votre ordinateur vous pouvez choisir votre ordinateur quantique préféré et vous l'envoyez sur le cloud et l'expérience va avoir lieu puis on vous renvoie les résultats c'est ça il n'y aura pas besoin d'acheter d'ordinateur vous pourrez l'avoir le prendre un certain temps comme on le fait déjà sur de l'IA prendre un notebook l'ouvrir lancer votre calcul et récupérer le résultat et payer que le temps utilisé et puis surtout avoir accès à différents types de machines on peut comparer les machines on peut comparer les qubits donc c'est très intéressant je voudrais préciser un point tu disais sur ton laptop tu peux faire tourner ce qu'on appelle un émulateur c'est à dire tu fais tourner un logiciel qui émule le fonctionnement d'ordinateur quantique jusqu'à je crois une vingtaine de qubits ça marche et tu n'as pas besoin d'une machine quantique pour apprendre à programmer pour apprendre à programmer vous le faites sans ordinateur quantique un ordinateur classique est capable de faire semblant mais il a une limite sinon on ne ferait pas d'un ordinateur quantique donc je vous donne un exemple si on veut simuler 300 qubits donc 300 qubits il faudrait un ordinateur classique de la taille de l'univers parce que c'est le nombre d'atomes dans l'univers c'est 2 puissance 300 donc bref mais on peut quand même faire de la simulation aujourd'hui et on peut même le faire dans le cloud aussi donc c'est pratique et tu parles de nombre de qubits moi il y a une question que je me pose en permanence pour dimensionner les machines qu'on fabrique c'est avec un certain nombre de qubits quelle taille de problème je vais être capable de résoudre ? c'est la bonne question et on me la pose souvent et je n'ai pas de réponse mais c'est un petit peu comme en machine learning on demande souvent mais combien il me faut de données c'est le plus le mieux mais en effet on commence à réfléchir à ça il y a certains algorithmes sur lesquels on sait qu'il va nous falloir beaucoup plus de qubits que ce qu'on a aujourd'hui donc il y a un effet de seuil dès le départ mais si on prend l'exemple de la chimie donc c'est un peu loin de mon domaine mais c'est un peu plus intuitif on veut simuler une molécule qui a trois atomes ou je ne sais pas dix électrons en fonction de ce qu'on veut simuler et bien c'est à peu près il faut se dire le même nombre de qubits que le nombre de molécules donc aujourd'hui voire d'électrons d'ailleurs voire d'électrons donc aujourd'hui on peut simuler la physique qu'il y a derrière un atome d'hydrogène par exemple je crois que le record c'est trois atomes c'est la molécule d'eau en fait il y a des tu vois des papiers scientifiques on a simulé une molécule d'eau c'est génial on voudrait quand même une protéine c'est plus sympa ouais les protéines parce que là on rentre dans la compréhension de la biochimie du corps humain de développer de nouveaux médicaments donc c'est intéressant attention quand on dit nombre de qubits ça c'est un message pour les ingénieurs on parle de qubits qui sont parfaits nous les théoriciens vivons dans notre monde idéal donc on appelle les qubits logiques comme disait Maude il faut de la correction d'erreur et pour ça en général pour un qubit parfait il faut avoir plusieurs qubits normaux plusieurs combien Maude ? aujourd'hui en l'état actuel des connaissances quand on parle de plusieurs ça veut dire entre 30 et quelques milliers enfin un millier de qubits parfaits pour faire un qubit logique et ça dépend du type de qubit de l'erreur on parlait tout à l'heure de la fidélité et du coup là il y a aussi tout un domaine de recherche pour diminuer ce nombre de qubits pour que ça fasse des machines plus faciles à programmer ça montre l'étendue des défis en tout cas voilà il y a des gros défis mais on sait à peu près combien de qubits il faudra pour résoudre certains problèmes et on s'y attelle beaucoup on va conclure ouais 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 alors une question comment on fait si je veux me mettre à coder à faire du quantum qu'est-ce que je fais ? alors où est-ce qu'il faut aller c'est vrai que c'est pas simple il y a une petite barrière à l'entrée mais il n'y a pas besoin de faire des thèses ou des trucs il y a déjà beaucoup de connaissances qu'il y a en ligne donc on peut faire des cours en ligne il y a toutes les entreprises en général elles ont leur tutoriel aussi donc j'ai cité IBM Kiss Kit mais il y a aussi Penny Lane des choses comme ça puis globalement acheter un bouquin et se plonger dans le truc le bouquin vert là c'est le grand standard et moi c'est comme ça que j'ai appris j'avais fait aucun cours là-dessus avant j'ai acheté le bouquin et puis je me suis passionné et voilà puis même pour vos enfants ceux qui ont des enfants on peut leur apprendre le quantum computing on voit beaucoup de gens de l'IA passer et comme il manque de gens à recruter on prend beaucoup de gens qui viennent de l'IA pour se former au développement actuellement au quantum ça va recruter beaucoup dans les prochaines années mot de les écoles en parallèle au niveau de l'enseignement on se structure dans beaucoup de sites pour mettre en place des formations qui sont transverses qui combinent écoles d'ingénieurs universités pour avoir pour travailler sur ce qu'on appelle l'ingénierie quantique et donc Olivier et Fanny vous ont listé les plus grandes on peut parler de formation transverse à Grenoble on a créé un master qui s'appelle quantum information et quantum engineering sous la houlette de Franck Balestro de l'université Grenoble Alpes il y a la même chose qui existe à Paris-Saclay ou à Paris-Centre et puis qui est en train de se mettre en place dans plein d'universités en France on va avoir plein de formations alors vous pouvez retrouver aussi le livre d'Olivier Zerati plus de 800 pages qu'on a tous sur nos bureaux voilà qui nous sert chez les chercheurs tu veux dire chez les chercheurs on va chercher tiens Olivier on sait qu'il en a parlé ça nous gagne un peu un peu de temps sur la biblio parce que c'est super exhaustif voilà vous pouvez le commander il est gratuit sur le blog d'Olivier en PDF mais vous pouvez aussi le commander en version papier ça fait un très beau presse papier 800 pages 2 kilos sur Amazon et puis vous pouvez aussi retrouver nos podcasts donc il y a Quantum qui décryptent tous les mois l'actualité quantique et des codes quantum qui permettent d'avoir des interviews on a vu du monde c'est la liste donc vous avez plus de 80 podcasts à rattraper mais ça peut vous permettre si vous allez faire un peu de sport et tout ça occupe bien l'esprit merci en tout cas à tous on se retrouve l'année prochaine pour toujours plus de science